bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de starpie production alors cet été il n'y aura pas d'épisode de patnick world ou bien de the rats non 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 ne vous désabonnez pas tout de suite on va parler un tout petit peu jeux vidéo parce que moi j'ai envie de parler jeux vidéo et ce soir je vais vous montrer un petit jeu d'horreur alors si tu as une âme sensible par vide de ton écran en tout cas il ya 10 train 2 qui existe déjà et qui est disponible sur le play store mais là on va s'attaquer 1 alors cette intro est beaucoup trop longue et j'ai fait face à quelques soucis lors de l'enregistrement sont donc c'est la deuxième fois que je recommence voir la troisième en fait c'est parti mon humanité était à vendre et je l'ai vendu ce moment même m'a envoyé dans le décrépitude ceci est mon histoire et mes regrets petite ambiance magnifique alors moi j'adore les jeux en pixel art et ce jeu est vraiment une petite découverte je découvre en même temps que vous excusez moi je cherche madame goodwin elle n'est pas là allez vous en je suppose que ce n'est pas celui-ci il ya quelqu'un qui est là madame goodwin non elle habite à côté merci au revoir je cherche madame goodwin est ce que c'est la bonne adresse non va te faire voir je jurais qu'elle habite par ici oui sans aucun doute ça doit être une de ses portes ça sent la chair pourri je ne pense pas que ce soit la bonne porte ça sent la tarte aux myrtilles ça doit être le bon appartement je vous ai je vous ai dit qu'elle n'habite pas ici madame je sais que c'est vous voulez vous bien me laisser entrer je suis désolé entrer bon elle a l'air gentil madame goodwin je vois pas qu'on ne parle madame je sais je suis si désolé d'avoir à le faire madame pouvez vous me laisser non pouvez vous laisser un peu plus de temps je peux payer la tête si vous me donnez une semaine plus s'il vous plaît comme d'aller chronique désir je je suis désolé je déteste le faire mais je dois saisir cette propriété où irais-je c'est tout ce que j'ai je suis désolé madame je suis désolé je ne devrais pas pleurer ainsi il y a juste tellement de souvenirs ici je comprends madame oh vous sont mes manières voulez-vous une tasse de thé je préférerais du café si possible oh bien sûr un instant jeune homme la gentille madame elle fait même du café à son bourreau en attendant je pourrais regarder autour de moi oui regarde autour de toi c'est un fauteuil à bascule toute mamie en a peut-être des trucs à voler on sait pas je ne peux pas partir maintenant même si je le voulais c'est une photo de mariage de monsieur et madame goodwin je crois qu'elle est venue maintenant oh non elle est veuve maintenant oh non je ne devrais pas le faire une petite vieille veuve oh c'est ça oh non je n'ai pas l'espoir madame goodwin je suis désolé je suis désolé chérie je crains de ne plus avoir de café puis-je vous proposer autre chose non merci madame écoutez vous ne devrez déménager d'ici la fin du mois je suis vraiment mais vraiment désolé madame bien je suppose que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même très bien je dois y aller madame faites attention attendez une seconde jeune homme peut-être sinon peu importe mon cher je dois vraiment y aller faites attention à vous au revoir mon cher oui c'est ça au revoir madame goodwin oh elle pleure allez on se casse un autre taf rien ne s'efface il y a pourtant encore du courant je veux juste être ailleurs qu'ici la porte elle est tombée carrément c'est probablement une très mauvaise idée bah oui mais on y va ah mais c'est des appartements appartements 213 séjours du grossier personnage this train ne sauvegarde pas automatiquement pour sauvegarder la production ok j'ai sauvegardé la progression c'est verrouillé j'ai besoin d'une clé je l'éteindrais s'il y avait un bouton d'allumage oh merde il y a une note on récolte ce que l'on sème et merde appartement 213 cuisine et merde il gèle ici je n'ai pas envie de faire pipi c'est très joli quand même comme alors je peux pousser la luminosité au max mais je trouve que c'est très 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 sombre et en même temps éclairer juste comme il faut quoi game design il y a quelque chose dans la baignoire voyons c'est froid vous avez un glaçon cela pourrait être utile alors inventaire ok le glaçon j'essaye le glaçon je remettrai pas ça ici ok c'était un accord pour tester les contrôles c'est plutôt pratique cet appartement il est chouette qu'est-ce que c'est que ça c'est un petit son un bandeau de jeu aussi je vais le mettre dans le four et maintenant attendons bien voyons je le savais j'ai une clé je n'ai pas besoin de reforger cette clé ah bah oui j'ai forgé la clé avec le glaçon d'accord ok j'ai sauvegardé j'ai déverrouillé la porte appartement 213 pièce 1 ce bruit encore ah voilà moi je m'étais arrêté là parce qu'à mon audio était cette fenêtre est condamné je me suis aperçu qu'en fait je n'enregistrais pas l'audio donc vous auriez entendu que ma voix serait très timide c'est vide d'amour ouais mais je ne vais pas cliquer trois fois il y a du sang sur la faite marché, boursier, économie, commerce il y a beaucoup de livres sur la finance il y a quelque chose ici vous avez trouvé un livre d'horreur je ne remettrais pas ça ici ah bah oui il faut que je me remette comme ça il y a rien d'autre c'est juste ici ok alors qu'est-ce qu'il y a il y a une pipetteque c'est très nette et machin c'est Channing, Dracula Frankenstein il y a beaucoup de livres ah voilà je mets ça livre d'horreur je vais mettre ce livre ici hein qu'est-ce que c'est vous avez trouvé un livre de finances un autre livre est sorti je crois que je sais vous mettre ceci oh d'accord j'ai fait flipper il y a encore la lumière pour l'instant les animes c'est pas très compliqué tous ces livres sont à propos de la finance ce livre compréviendra parfaitement c'est fait j'enchauffe le rigaud ouh c'est un cinquanté j'enchauffe le rigaud c'est un cinquanté j'enchauffe le rigaud ressortir à paix bon travail fils vous avez passé votre première épreuve heureux de l'entendre messieurs bien madame Godwin semble être une bonne et agréable vieille n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi il n'y a pas d'injustice dans la loi vous avez bien agi fils vous serez bientôt l'un des nôtres l'un des nôtres l'un des nôtres l'un des nôtres Magda, Broughton, Moore et Price ça sonne bien merci messieurs êtes-vous prêt à faire de l'argent sérieux ? argent argent je suppose que je le suis vous avez encore seulement deux noms à prendre en charge saisissez leurs propriétés au nom de la loi au nom de la loi au nom de la loi et l'on vous accordera un partenariat je le ferai c'est l'esprit fils allez-y maintenant d'accord ils sont très loups eux quand même c'est loups ouais mais je fais tellement de pré-gagam là d'autre côté d'accord il y a des endroits super sombres et paf ça s'éclaire et tac tu vois ce qu'il se passe c'est chouette j'ai ressenti à la fois de la joie et de la peine bientôt j'obtiendrai mon partenariat mais au prix de mon humanité cela en vaut-il le coup ? bonne question à se poser et on va s'y aller ok j'ai sauvegardé la progression la joie tu dis ça de ma vie ok j'ai pissé ok je me suis brossé les dents ok j'ai mis la clé dans la porte comment suis-je arrivé ici ? il y a une autre note il y a un éléphant dans la pièce je connais ce proverbe je connais ce proverbe oh la petite vieille vanité qu'elle prie fierté fierté je vais me faire écraser par un éléphant géant je n'arrive pas à lire tout ce qui est écrit sur l'écran oh je vais me faire écrabouiller oh la 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 qu'est-ce qui se passe ? je ne vois rien je ne sais pas rien je ne sais pas rien je n'ai pas rien je sais pas rien qu'est-ce qui se dit ? il a compris ? je suis mort hmm hmm déjà le matin ? quelle journée ? Je me sens mal pour Mme Godwin. Bien, j'ai besoin d'un café pour me réveiller. Ah, attends, il y avait une autre porte. Toutes sortes de babel bizarres ici. Et toi, fuis. Je suis content qu'il ne pleuve pas aujourd'hui. Appartement naze. Je veux d'abord un café. Je mettrai mon costume plus tard. D'accord. Ok. Comme ça. Très joli son appartement, un petit peu en noir et blanc. C'est vide. Pourquoi j'ai des tiroirs ? C'est la question. Oui, mon tiroir est vide. Mais pourquoi j'ai une armoire ? Ok. J'ai besoin d'eau pour le café. Vous avez une cafetière. Je vais utiliser cette cafetière pour obtenir de l'eau. Ah, oui. J'ai besoin d'eau. Où est l'eau ? Plus pour longtemps. Je me tire de ce toit. D'accord. Il n'y a pas d'eau. Domicile de Peer's. Salle de bain. Peut-être on reste de l'eau ici. Oh, je veux du café. Et il a commencé à pleuvoir. Vous vous moquez de moi ? Un de ces matins, je vous jure. Ah, ben voilà. Je sais. Je vais aller chercher de l'eau de pluie. Attends, je ne vais pas boire l'eau des chiottes. Je ne suis pas débile. Voilà, de l'eau. Je ne suis pas sûr que ce soit hygiénique, mais je veux mon café. Je l'ai l'eau maintenant. Oui, il est prêt à tout. Je veux d'abord du café. Je l'ai déjà l'eau. D'accord. Oui, pardon. Excusez-moi, je refais plusieurs fois les mêmes choses. Ne m'en voulez pas. J'espère que cette vidéo ne sera pas soporifique à souhait. Il y a une porte. Ah oui, mais c'est quoi ? Je suis déjà allé. C'est celle de l'eau. Je ne sais pas. C'est le moment où il y a le verre coca. Finalement, je vais mettre l'eau ici. Je vais regarder la télé pendant que le café en fuit. Je ne sais pas. Oui, quelle bonne idée. Crof, fainéant. Allez. Oui, il donne. Je ne risquerai pas. Oui, il donne. Je ne le risquerai pas. D'accord, il a peur d'abîmer sa télé. Qu'est-ce que c'était ? Je pense que ça venait de la salle de bain. La salle de bain, elle est là, la salle de bain. C'est cette chambre. Je vais essayer de tomber. Qu'est-ce qu'il y a dans les toilettes derrière ? Il n'y a rien ici ? Ça doit être mon imagination. Le café devrait être prêt maintenant. On demande ce qu'il y avait dans l'eau de pluie. Oh ! Je suis sûr. Hop, attends, j'ai repris la porte. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ha, 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 ha ! Tu as raison, chérie. Quelle folle journée c'était ! Oh, regarde, chérie, c'est notre petit garçon. Je vois ça, chérie. Hé, fils, ça t'ennuie pas si nous avons déjà pris du café ? Bien qu'il ait un drôle de goût. Non, pas du tout. Tout va bien, chérie ? Tu sembles si pâle. N'êtes-vous pas supposé, vous savez, mort ? Bien sûr que nous sommes morts. C'est idiot de dire cela. Mais, bien que nous soyons déjà partis, est-ce que ça te rendrait fou d'entendre mes mots de sagesse ? Je suppose que non. Et c'est exactement pourquoi nous sommes ici. Donc, écoute nos fils et laisse parler ta conscience. Ça me paraît raisonnable. Nous avons entendu des choses désagréables en ce qui te concerne, chérie. Exact. Ton père et moi, nous nous inquiétons pour toi. Deviendrais-tu âpre au gain, fils ? Il n'est pas trop tard pour changer. Écoutez, je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait. Mais regardez cet appartement en mauvais état. Je veux juste réussir dans ma vie. Nous comprenons. Nous comprenons, fils. Mais au détriment des autres personnes. Réfléchis-y, fils. Qui vaut mieux que ça ? Je ne sais pas. J'ai trimé dur pour ça. Je recherche Madame Goodwin. Est-ce que c'est la bonne adresse ? Ah, c'est ma voix, ça. Que diable se passe-t-il ? Ah, Madame Goodwin, du sang qui coule. Bah, donnons le coup ici. Donnons le coup. Ah, ça a changé. Il n'y a plus de sens. Télévision. Je ferai mieux de m'habiller. Hum hum, sympathique ce petit jeu. C'est prudent. C'était dur hier. Mais j'ai décidé de continuer. Je vous mentirais si je vous disais que je n'ai pas pensé à Madame Goodwin. De toute façon, Monsieur Taylor, le suivant sur la liste. Il a vécu en ermite dans la forêt. Il n'avait pas de dette, mais la ville voulait l'exproprier de sa propriété. Ils ont construit une autoroute là-bas. J'ai voyagé jusqu'à chez lui pour saisir sa propriété. Ah, changement d'environnement. On est dans la forêt. Je suis caché derrière un arbre. Non, c'était... Gare aux intrus. Je ne suis pas un intrus, je vais juste piquer des trucs sur ta maison. Je ne sais pas. Ça va ? Sa cabane doit être quelque part par là. Très joli. Très loin aussi. Je ne sais pas. Je sauvegarde. Ah, c'est là. Je suis Price. Je cherche Monsieur Taylor. Il y a quelqu'un ? Ou bien il n'est pas là. Ou bien il m'ignore. Je dois lui parler. C'est verrouillé. C'est verrouillé. Bah, vas-y, insiste, connard. Ah, c'est une pile de bois. Super. Ok. Je l'ai fixé là, en tout cas. C'est verrouillé. Qu'est-ce que c'est, ça ? Il est tout au bout. C'est verrouillé partout. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Qui c'est ? Bonjour. Vous devez être Monsieur Taylor. Lui-même. Mon nom est Price. Ravi de vous faire votre connaissance. S'il vous plaît, laissez tomber et faites-moi entendre vos menaces. Je sais pourquoi vous êtes ici. Menaces ? Non, non. Que diriez-vous d'être raisonnable ? Vous savez, la ville voudrait construire une autoroute ici. Cela vous amènerait beaucoup de nouveaux habitants et de touristes à la ville. Et beaucoup d'argent. Où je me trompe ? Bien. C'est exactement votre problème à vous, les gens. L'argent est roi. Où est votre compassion ? C'est chez moi, ici. Monsieur, cela a déjà été une longue journée. Tout est déjà préparé. Et n'oubliez pas. Nous vous offrons une compensation très honnête. Si vous refusez, nous devrons exproprier votre propriété. Je suppose que je n'ai pas d'autre option que de céder. Là, vous m'avez bien eu. J'espère que vous êtes heureux. Je suis désolé, monsieur. Désolé, gamin. Tu fais juste ton travail. Monsieur, si je peux faire quelque chose. Il y a quelque chose. Il fait de plus en plus froid dehors. Allons discuter à l'intérieur. Voici, prenez la clé. Je vais bientôt vous suivre. Attends. Ah, tant que vous êtes là, pouvez-vous m'allumer le feu de la cheminée ? Bien sûr. Merci, monsieur. Vous aurez besoin de la clé pour me mettre dans la cabane. Ah oui, mais c'est parce que je... Allez-y, je vous rejoindrai sous peu. Allez-y, je vous rejoindrai sous peu. Attends, il faut que je reprenne la clé, forcément. C'est un objet, il faut le garder. À part-ci, il faut que je prenne du bois au passage. Cette clé ne va pas ici. Alors, attends, comment je fais ? Voilà, j'ai pris le bois au passage, j'avais raison. Voilà, tac. Je vais déverrouiller la porte. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Fais ta maison. On va mettre le bois dans le feu, déjà. Je vais mettre le bois ici. Juste des centres. Je dois faire du feu. Ok, on va mettre des allumettes. Quelque chose, il y a du genre. Voilà. Voilà. C'est notre porte, d'accord. C'est une baignoire. Et il y a une forte odeur dedans. Super. Rien d'intéressant, ici. La grande, sa cabane, dis donc. Il y a quelque chose. Des allumettes. Parfait. Je vais pouvoir l'ouvrir le feu, j'explorerai. Ça ne marcherait pas. Ah bah oui, il faut que j'enlève et allumette. C'est verrouillé. Je suis pas sachant. Je suis une chambre tranquille. C'est un lit de chien. Ça sent affreusement mauvais. C'est une poubelle de papier. Mon croisé, puzzle. Next. Plutôt maniable, ce petit jeu. Ça démarre. Mince. Le bois est humide. J'ai besoin de quelque chose qui s'allume facilement, du papier peut-être. Je l'ai vu, la corbeille à papier dans un champ. C'est ça que ça sert de fouiller un peu. C'est une poubelle de papier. Je ne pense pas en avoir besoin ici. Je vais se faire des allers-retours. C'est sympa. Hop, je vais utiliser le papier comme combustible. Ça devrait le faire. Ouais, j'ai allumé la cheminée. Ha, 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 regardez ce que j'ai fait. J'ai fait du feu. Vous n'avez pas parlé. Ah, je vois que vous avez fait du feu. Merci. Avec plaisir, il fait si sombre ici. Oui, il n'y a pas d'électricité. Mais revenons à nos moutons. Voyez, mon chien a disparu. Et vous voulez que je le retrouve ? Là, ce fut une disparition tout à fait mystérieuse. Comme ça ? Comment ça ? Eh bien, elle était là quand je suis allé me coucher la nuit dernière. Et aussi sûre que deux font deux. Que deux et deux font quatre. Elle ne peut pas ouvrir les portes. Et puis, elle est partie à l'eau. Elle doit être à l'intérieur. J'y ai pensé, mais je ne peux pas la trouver n'importe où. Si vous la trouvez, je serai heureux de signer n'importe quel papier que vous avez. Marché conclu, monsieur. Je vais commencer mon enquête. Bonne chance, gamin. Donc, on va rechercher le chien. Alors, rien d'intéressant de par ici. C'est verrouillé. On a tout à fait le tour de la cabane. On va y retourner. Ok. C'est le chien. C'est peut-être important. J'interroge monsieur Taylor à ce propos. D'accord. On va y par là. J'interroge monsieur machin. Monsieur Taylor. Interrogeons monsieur Taylor. J'ai remarqué que le lit du chien a une drôle d'odeur. Oui, nous avons vu un petit problème avec une mouflette hier. Oh, l'odeur ! De toute façon, nous avons passé une bonne heure à essayer de faire partir l'odeur. Beaucoup d'eau et beaucoup de shampoing. Ce qui explique l'odeur. Je suis sûr que ça va nous aider. Je vais voir. Je vais retourner là-bas. Super, les allers-retours. Ah, la baignoire. Ouais, ouais. Faut que j'aille dans la baignoire. Ouais, ouais. Beaucoup de shampoing. C'est pour ça que ça puait. Je suppose que c'est ici qu'il a nettoyé la chienne. Ça pue encore. Ok, ça fait penser. Si le lit du chien se sentait déjà aussi mauvais, je me demande comment un chien fait pour sentir autant. Je pense que je vais poursuivre son odeur. Ah, d'accord. Oh, il y a son odeur qui s'est matérialisée. Je peux voir l'odeur du chien maintenant. Oh, il y a un truc qui est passé derrière la fenêtre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, si tu n'as pas remarqué, je t'invite à revenir sur la vidéo. Mais il y a un truc vraiment... Il y a un trou dans cette porte. Le chien a du sif au filet. La porte est verrouillée par des cadenas à combinaison. Je ne peux pas la suivre. Je ne vais pas parler à M. Taylor. Donc, je t'invite à regarder la vidéo. L'endroit de la fenêtre, c'est... C'est flippu. Il y a une porte verrouillée dans l'entrée. Où mène-t-elle ? Pourquoi ? Eh bien, il y a un trou dans la porte. Je crois que la chienne s'y est faufilée. Improbable. T'as pas pu regarder, connard. Il y a une vieille cave derrière cette porte. Mais cela fait des années que je ne l'ai pas ouverte. Je pourrais y jeter un oeil. Mais j'ai besoin de la combinaison du cadenas. Oh oui, la combinaison ! Oh, elle est longue, vous comprenez. Je crains avoir oublié la combinaison. Mais je ne me suis pas idiot. J'ai un moyen de la retrouver. Oui, super ! On pourrait-je la retrouver ? Voyez, j'aime toutes sortes de puzzles. Je crois que j'ai caché la combinaison dans un des puzzles. Si mes souvenirs sont corrects. Les mots dont vous avez besoin est... Tri ! Oui, c'est le mot. Ok, je vais le voir. Eh, gamin, merci de m'aider. Pas de soucis. Une espèce de vieux poche-tronc. Et la combinaison de ton truc. C'est à quoi de fermer une porte oublier la combinaison. Alors, Tri ! Oulah, ce puzzle doit être un puzzle dont il parlait. D'accord. Ah, Tri ! Et qu'est-ce que je fais avec ça ? Tri, il est ou Tri. Vous cherchez le mot. Je fais quoi ? Dessus. Alors, Tri. Oulah, c'est compliqué. Moi, j'en ai un là. T. Non, c'est pas celui-là. Vous voyez pas mes mots. Tri, là. Je l'ai là. Tri, il est là. Comment je fais ? Comment je fais ? Non, reprends. Alors, ratons. Oui. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Ah, le code de la combinaison. Donc, Tri, c'est... Alors, ça fait 5. 5, 6, 7, 8. Et 8. Et 7. D'accord. On va voir. Je sais pas. Je vais retenir un petit peu vite fait. Mais on va voir. D'accord. Comment ça marche ? D'accord. Bon. Je sais pas. Sous-titre. Ok ? D'accord. Je ne sais pas. C'est pas le cas. D'accord. D'accord. ce n'est pas le bon code avec 5 6 7 8 ça y est et ben moi je pense que je vais finir cette vidéo là et nous rechercherons le chien une prochaine fois donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et puis à bientôt pour la suite de Distrain un jeu qui fait peur beyond the darkness à bientôt